Tout comme le Sud-Soudan, ce nourrisson n'a pas encore de nom officiel, mais sa naissance est déjà une victoire. Le futur pays est classé parmi les pires endroits au monde pour devenir mère. Ici, une femme sur sept décède des suites d'un accouchement. La première cause de mortalité, c'est l'absence d'accès aux soins. Donc les femmes sont très isolées. Il y a très peu de routes et d'infrastructures dues à la guerre. L'isolement ou peur des hôpitaux pousse beaucoup de femmes à accoucher chez elles, avec des sages-femmes traditionnelles, souvent peu expérimentées. Une pratique qui diminue, mais reste très majoritaire. Le gouvernement local de cette province tente de réduire les risques lors des accouchements à domicile en formant les sages-femmes. Certaines de ces sages-femmes peuvent être un danger lors de l'accouchement. Et nous avons trouvé que c'était mieux d'aller les chercher et les former pour qu'elles soient qualifiées et puissent donner naissance en toute sécurité. Cet hôpital d'Awil est l'unique structure hospitalière du Bar El-Khazal dans le nord du pays. Ici, notamment grâce aux ONG, le taux de mortalité maternelle est passé de 14 à moins de 1 %, signe que les habitudes évoluent. Ce jour-là, plus de 200 femmes enceintes attendent leur accouchement. Je suis venue car mes deux premiers enfants sont morts à la naissance. Et l'hôpital, c'est l'endroit où l'on aide les gens. Donc je suis venue pour que l'on m'aide à accoucher et que mon enfant soit sain et sauf. Certaines femmes font deux jours de voiture pour venir se faire soigner dans cet hôpital. Mais beaucoup habitent trop loin pour se déplacer. Hôpitaux, dispensaires, le système sanitaire reste à construire au sud-soudan, tout comme les infrastructures de base telles les routes et les écoles.